Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Compiègne en compagnie des sauteurs ce mardi 26 septembre. Vous le voyez ce sera le prix de Beaune, première course de cette première réunion qui sera support de Quintet prévu bien entendu à 13h50, un handicap divisé, une première épreuve disputée sur les haies et long de 3800 mètres, des chevaux âgés de 5 ans et au dessus qui seront en piste. C'est une belle course, 110 000 euros d'allocations dans cette épreuve et c'est vrai qu'on a un lot qui n'est pas forcément si facile que cela à déchiffrer parce qu'il y en a qui font leur rentrée, d'autres qui tentent de repousser leur limite. Donc voilà l'un dans l'autre on a quand même pas mal d'incertitudes. Moi je suis parti dans le haut de tableau pour mes premiers chevaux en tout cas avec le numéro 2 à 100 brillons que j'ai retenu en tête de ma sélection. Il reste sur une cinquième place pour son retour dans cette catégorie et en haie. Il avait réalisé une bonne rentrée, je crois que c'était du côté de Beaupréau en s'imposant en plat. Derrière pour son retour dans ce genre de tournoi, elle a terminé cinquième mais elle court mieux que ne l'indique son classement. D'ailleurs elle était très en vue. Je pense que cette course lui a fait le plus grand bien. Alors elle avait gagné un Quintet il y a quelques mois en début d'année. Donc derrière elle avait un peu moins de marge. Mais là elle est revenue à une situation pondérale bien plus avantageuse. Elle aura également l'avantage d'avoir déjà couru par rapport à d'autres rivaux qui n'ont pas couru depuis 2, 3, 4 voire même plus que cela. Donc du coup elle peut avoir cet avantage en plus qui peut lui permettre de renouer avec le succès. En tout cas moi je pense que c'est une toute première chance associée à Lucas Giuliani. Ensuite en deuxième position j'ai retenu la idylle d'aîné. Une petite rentrée pour cette idylle d'aîné. Maintenant regardez cette année elle n'a jamais déçu. Elle a en plus déjà fait l'arrivée au niveau des handicaps en étant en valeur 61,5. Là elle est prise en 60. Donc en théorie elle a vraiment une belle carte à jouer. Elle associe un homme qui la connaît parfaitement. Voilà c'est une 5 ans face à ses aînés. Alors elle a beaucoup de poids. 72 kg c'est jamais simple. Mais c'est vrai que vu ce qu'elle a montré cette année et la valeur à laquelle elle est prise. Pour moi c'est également une concurrente qui est largement capable de tirer son épingle du jeu. Et pourquoi pas même de jouer les premiers rôles. Ensuite derrière les deux gros poids je suis parti en bas de tableau. Avec le numéro 12 idéal de Siergue. C'est un concurrent qui est arrivé sur notre sol cet été. Et depuis son arrivée il a vraiment beaucoup séduit. Je crois d'ailleurs qu'il reste sur une bonne tentative sur le stipple de Compiègne. Voilà c'était ici. Il terminait 3ème le 8 septembre. Donc déjà sa forme est sûre. Il apprécie la piste de Compiègne. Et auparavant il avait bien couru à deux reprises sur notre sol en haie. Alors bien entendu c'est son premier handicap avec ce que ça comporte comme incertitude. Mais il est associé à Félix de Gilles. Il est bien placé en bas de tableau. Je trouve vraiment qu'il a une situation qui est assez favorable. Et puis comme beaucoup de ses concurrents sont dans une forme incertaine. Lui aura non seulement la chance d'être en condition avancée. Mais en plus d'être avec un poids qui est plus avantageux que certains. Donc pour moi pour ses premiers pas dans cette catégorie. Je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite j'ai retenu le numéro 13. Un star de rêve. Un star de rêve qui reste sur une 5ème place. Je crois qu'on l'a cette performance à un star de rêve. C'était le 27 juin. Il ne courait pas si mal que ça. Vous le voyez il était proposé à 8 euros. C'était dans un quintet. C'était son premier quintet. C'était du côté d'Auteuil. Et c'est vrai qu'il a repris un peu de fraîcheur depuis cette sortie. Pour ne rien vous cacher. Je n'ai pas retenu Gold de Fornizzi. Parce que lui n'a certainement plus beaucoup de marge. A ce niveau de compétition. Après son succès dans le quintet du 27 juin. Toujours est-il que ce numéro 13. Un star de rêve. Il dépend plus d'un entraînement qui est assez redoutable. Depuis plusieurs mois en ce moment. Donc moi j'ai envie d'y croire. En bas de tableau. C'est vraiment un concurrent qui est capable de réaliser une performance de choix également. Ensuite en cinquième position. J'ai retenu le 6. Intelo County. Il ne faut vraiment pas le juger sur sa chute. C'était récemment. Également je crois qu'on l'a. Sa chute à Intelo County. Oui voilà c'était ici. Maintenant la course où Idel de Cierre était troisième. Regardez il était proposé à 7 euros. Il était en vue. C'est un cheval qui a également des moyens. Auparavant il avait vraiment bien couru à sa deuxième place. Laissez-moi juste me rafraîchir la mémoire avec ce concurrent. Voilà c'était à Clairefontaine. Il était battu par fan of 6. Il était dans un handicap. Donc voilà c'est pour ça que je l'ai retenu aussi. Il battait en plus Maréchal Dégis. Maréchal Dégis qui a fait l'arrivée samedi du côté d'Auteuil dans un quartet. Donc la ligne est bonne. Et c'est vrai que franchement s'il ne connait pas de soucis. Pour moi Intelo County a cette valeur. Il a vraiment le droit de réaliser une performance de choix. Comme pas mal de ses rivaux. Je vous l'ai dit c'est assez ouvert au final dans cette compétition. Mais sur la foi de son avant dernière sortie. Je pense qu'il a largement les moyens de finir dans les 3-4 premiers. Ensuite en 6ème position. J'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Shauli. Je l'aime beaucoup. Le seul petit bémol c'est qu'il fait sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois de mai. Mais c'est un cheval qui a également fait ses preuves. Regardez vous le voyez il est régulier. Que ce soit en steep ou en haie. Il fait à peu près toutes ses courses. Comme je le disais il a fait ses preuves dans cette catégorie en valeur 56. C'est sa valeur actuelle. Le seul petit bémol c'est toujours pareil. C'est que c'est une rentrée. Maintenant il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Notamment en début d'année lorsqu'il avait terminé 4ème en steep. Donc le fait qu'il n'ait pas été revu depuis 4-5 mois. C'est un peu moins embêtant. Mais quand même. Voilà ça reste un quintet. Il n'a pas forcément de la marche pour la victoire. Je le vois plus pour une 3-4ème place. S'il avait eu un parcours dans les jambes. Là pour une rentrée je le vois plus pour une 4-5ème place. C'est pour ça que je le retiens seulement en 6ème position. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 4. Rock'n'roll. Rock'n'roll il a beaucoup déçu lors de sa dernière sortie. Du coup il a été arrêté je crois que c'était en juillet. Voilà c'était ici le 27 juillet. Vous le voyez c'était dans un quintet du côté de Claire Fontaine. Seulement 11ème. On s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Du coup peut-être que le fait d'avoir repris de la fraîcheur va lui faire le plus grand bien. C'est un cheval qui avait gagné un handicap en début d'année en 55 et demi. Derrière il avait confirmé dans un quintet en 58 et demi. Là après 2 échecs il est retombé en 57 et demi. Donc en théorie il est dans une valeur qui lui laisse suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles. Maintenant le fait que sa dernière sortie est un peu déçu. Ça me laisse dans le doute. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 11 Celestial Sands. Alors lui c'est vraiment l'X de la course. Vous le voyez il a très peu couru. Il a fait une rentrée après une très longue absence et il s'est imposé à réclamer. Alors voilà là il franchit plusieurs paliers en même temps. Les handicaps, un quintet. Il est associé à Gabin Meunier comme je vous l'ai dit pour le quintet de samedi. J'aime beaucoup ce jeune homme. Maintenant voilà comme j'ai dit il y a pas mal d'incertitudes qui entourent sa candidature. Ce qu'il a pour lui c'est d'être en forme. Ses limites sont inconnues. Donc voilà ça se trouve il est capable aussi bien de jouer les premiers rôles que d'être nulle part. Moi je l'ai retenu en 8ème position parce que c'est un peu difficile de le classer par rapport à certains de ses rivaux. Mais en théorie on est obligé de s'en méfier parce qu'on ne connait pas ses limites. Et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 8 full time qui vient de s'imposer dans un handicap à Dieppe. Peut-être qu'on l'a d'ailleurs cette... Voilà c'était ici le 15 juillet dernier. C'était il y a 2 mois. Il a repris un peu de fraîcheur. Alors maintenant il a été pénalisé de 5 livres. Il faut voir ce que ça va donner. C'est un entraîneur qui est assez redoutable. Marcel Roland. C'est un regret. Il faut faire des choix full time. C'est une jument qui a l'air d'avoir encore un petit peu de marge mais pas trop. Dans ce moment là il faut voir ce que ça va donner. Moi ce sera juste mon 9ème cheval. Donc voilà. Chacun fera à sa sauce. Mais pour moi il y a plus une placée potentielle qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 200 Brion que j'ai retenu devant l'as Idil Déné. Ensuite en 3ème position le numéro 12. Idéal de Sierre. Devant le numéro 13. Un star de rêve. En 5ème position j'ai retenu le numéro 6. Intelo County. Devant le 7. Shauli. Le 4. Rock'n'Roll. Et enfin en 8ème position le numéro 11. Celestial Sands. Et en cas de nom partant le numéro 8. Full Time. Voilà pour ce quinter en conseil de jeu. Bah écoutez pour moi. Sambryon et Gildonais ce sont vraiment de bonne base. Alors bien entendu ces deux juments portent beaucoup de poids. Mais vu ce qu'elles sont capables de réaliser à cette valeur. Pour moi elles ont leur place dans les 3 premiers. Bien entendu comme je vous l'ai dit c'est ouvert. Chacun fera ses choix. Il y en a plusieurs qui font leur entrée. Mais 2 et As très bonne base. Et puis le 12. Non seulement il est en forme. Mais il vient de bien courir sur le stipple de Compiègne. Donc voilà pour son retour en haie. Pour son premier handicap. Je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Donc 2 As et 12. Mais 3 préférés dans cette compétition. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Mute Quintet. Sachez que vous pouvez retrouver dans le descriptif nos deux liens pour Top Prono et Tour Sélection. Nos deux rubriques que vous pouvez retrouver pour 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Mais également pour notre formation exclusive. Qu'on a mis en place avec Tour Fé faire plusieurs heures de vidéos. Pour vous permettre d'apprendre à faire le papier comme un pro. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce lien. Moi je vous retrouve mercredi. Ce sera le GNT. Qui est de retour du côté du Mont-Saint-Michel il me semble. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501